Générique ... 19h sur EZ Télévisions, tout de suite, le sommaire. La CE2AO a échangé dans la matinée de ce mercredi 31 mars 2021 avec les femmes de la société civile sur la situation sociopolitique des femmes sur les acquis et les défis de l'implication des femmes dans le processus électoral en cours au Bénin. A suivre dans un instant. Dans le cadre de l'organisation du vote des Béninois de l'étranger, la Commission électorale nationale autonome Sénat outille ses agents électoraux qui seront déployés dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est le président de la Sénat qui a procédé à l'ouverture de la session de formation ce mercredi 31 mars 2021 au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abome Kalavi, Koush Asse, a procédé ce mardi 30 mars 2021 à la remise de matériel et équipements artistiques, culturels et sportifs aux différents centres universitaires. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaï-Ladequin, a présidé en personne la cérémonie. La CEDEAO a échangé dans la matinée de ce mercredi 31 mars 2021 avec les femmes de la société civile sur la situation sociopolitique des femmes sur les acquis et les défis de l'implication des femmes dans le processus électoral en cours au Béné. Cette initiative a permis aux observateurs de la CEDEAO de prendre connaissance du leadership des femmes béninoises au cours de cette période électorale. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre Sadia Adama Adebiyi, vice-présidente du Rifonga Béné. Elle est au micro d'Abdelkader Achirou. Ce matin, la délégation de la CEDEAO, conduite par M. Hocker, a voulu rencontrer les OEC dans le Rifonga Béné pour échanger un peu sur la question de l'implication des femmes dans la politique au Béné. Donc, nous avons essayé de faire le tour d'horizon, voir un peu quels sont les cadres législatifs au Béné, que font les ONG pour impliquer les femmes dans le processus, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui reste à faire. Donc, le tour d'horizon a permis d'échanger sur la question et de voir un peu ce que les organisations non-gouvernementales, dont le Rifonga Béné, font au Béné pour l'implication de la femme dans le processus de prise de décision. Il faut dire qu'à quelques jours des élections, les organisations de la société civile s'activent aussi. Le Rifonga Béné, comme à son habitude, essaie de travailler pour voir un peu comment se passe le processus avec l'implication de la femme. Le Rifonga Béné est une association de plusieurs membres du nord au sud du Béné et les différentes ONG sont impliquées dans les divers processus de l'élection présidentielle qui viennent. Nous avons invité les femmes ce matin pour échanger sur la situation sociopolitique des femmes, sur les acquis et les défis de l'implication des femmes dans le processus électoral. Cette initiative permet aux observateurs de la CDAO de prendre connaissance de l'implication de l'élection politique des femmes et enfin de pouvoir mieux mener la mission de la CDAO qui est notamment les observations électorales. La séance a été interactive et il ressort de cette séance des défis auxquels les femmes font face chaque jour sur le terrain, notamment les présenteurs socioculturels et aussi il y a un manque d'effectivité de participation des femmes dans le processus, disons, d'une manière générale dans l'avis politique de la nation et plus précisément dans le processus électoral présidentiel de 2021. Suivons à présent Raouf Salami, représentant du réseau de structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest qui rappelle le bien fondé de cet échange. Selon lui, l'implication de la femme dans le processus électoral préoccupe la CDAO. Suivez plutôt. Disons qu'au niveau de Econègue Rézao, nous avons à cœur la participation des femmes et l'implication des femmes dans les processus électoraux et ça ne peut se faire que... Enfin, ça peut se faire surtout à travers, avec le concours des organes de gestion des élections. Nous voulons savoir si, au niveau de la loi électorale, la loi est favorable à des candidatures féminines, au niveau de la gestion du processus, est-ce que des femmes sont impliquées au niveau des bureaux de vote, au niveau du staff des OGE. Vous savez qu'au niveau régional, nous avons... La CDAO a mis en place un cadre stratégique, genre et élection, qui est un document qui a été élaboré après une longue étude et ce rapport a été adopté par les chefs d'État de la CDAO et il est question d'apporter cette information qui discute des barrières socioculturelles des pesanteurs et du changement de mentalité pour favoriser la participation et la représentation des femmes. Le RÉSAO a tout dernièrement, en 2019, à Abuja, organisé un symposium sur l'inclusion dans le processus électoral et nous avons eu l'opportunité d'inviter de chaque pays des élus femmes, des élus jeunes, pour faire leur témoignage et montrer que des acteurs femmes et jeunes existent dans cette région. Les pays ne sont pas au même niveau, il s'agit de faire en sorte que les pays les moins avancés suivent l'exemple et arrivent à un niveau et pour qu'il y ait une harmonisation au niveau régional. Je peux vous dire que c'est une séance très intéressante parce que les femmes du Rifonga nous ont exposé, présenté le problème, les freins, les différences contraintes des femmes pour leur promotion politique au Bénin et nous avons échangé et la séance a été l'occasion pour les autres femmes de notre délégation d'échanger avec eux de l'expérience aussi du Niger, du Togo, du Sénégal pour qu'elles puissent voir comment réorienter leur lutte pour la promotion politique de la femme au Bénin. C'est une séance très intéressante et je pense que les femmes de Rifonga en ont tiré le son. Et je voudrais profiter pour relever que de cette discussion, il y a eu deux points principaux sur lesquels nous devons axer nos actions. Le premier point, c'est la pésanteur sociologique, la mentalité dans nos pays. Ce n'est pas propre au Bénin, c'est dans la plupart des pays, nous avons une mentalité où la femme même se restreint les possibilités de promouvoir sa propre participation politique. Donc nous avons ça et nous avons au Bénin et elles nous ont fait comprendre qu'il y a la loi sur la parité qui est toujours pendante à l'Assemblée. Donc je pense que c'est l'occasion d'inviter nos députés à se pencher sur cette loi pour permettre aux femmes d'avoir une base juridique pour pouvoir participer aux activités politiques dans notre pays. C'est très important et c'est ce que je pouvais dire. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce mercredi 31 mars 2021 au Champ d'Oiseaux à Cotonou une formation à l'intention des agents électoraux qui seront déployés soit à titre de coordonnateur extérieur soit d'assistant coordonnateur extérieur ou de points focaux extérieurs dans le cadre de l'organisation du vote des Béninois de l'étranger. Cinq communications sur les rôles et responsabilités des agents électoraux le remplissage des documents électoraux la gestion du matériel électoral et des résultats du vote de l'extérieur les infractions et sanctions en matière électorale et sur le paiement des agents électoraux de l'extérieur sont au menu de la formation. L'objectif est de permettre aux agents électoraux d'acquérir les éléments qu'il faut pour organiser un scrutin surtout à l'extérieur du territoire national. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abome Kalavi a procédé ce mardi 30 mars 2021 à la remise de matériel et équipements artistiques culturels et sportifs aux différents centres universitaires. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Eleonore Yaïla Dekan a présidé en personne la cérémonie à l'amphithéâtre Isdris Déby de l'UAC Reportage C'est ton de Larios Adjagbeno. Imprimer une nouvelle dynamique aux activités artistiques culturelles et sportives sur les neuf sites universitaires sous sa tutelle. Pour cela, le cours AC a mis à disposition des campus d'Abome Kalavi, Ingeps, ENS, Adjara, Sakete, Ketu, Lokosa, Abome et Dasazume d'importants lots de matériel et équipement grâce à l'approbation du gouvernement. Les lots qui reviennent à chacun de ces centres se composent comme suit matériel et instruments pour plusieurs tableaux de danse à savoir Saint-Lie, Teké, Sakata, Pogba, etc. Matériel sportif balle de compétition, jeu de maillot, filet, plo, chasume, sifflé, chronomètre, boîte à pharmacie pour six disciplines sportives à savoir football, handball, basketball, volleyball, athlétisme, arts martiaux et un jeu complet d'instruments de musique moderne destiné à l'orchestre du campus d'Abome Kalavi. Cette dotation des différents centres universitaires en matériel et équipement marque la relance imminente des activités des organisations estudiantines, ce qui réjouit leur responsable. C'est une joie pour nous de prendre la parole ce soir pour dire infiniment merci à madame la ministre de l'Enseignement supérieur et madame la directrice du Bourse AC pour cette cérémonie de remise de matériel pour renforcer nos viesses pour redonner vie à la culture pour permettre aux étudiants de faire valoir leur talent. Afin que ces talents s'éclore et révèle leur potentiel Eléonore Eléonore Yahi Ladekan la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exhorté les étudiants à une utilisation judicieuse des matériels. Et si le gouvernement a mis tout ça c'est pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient vous former et quand on dit jeunesse c'est le savoir-faire c'est dans les universités qu'on trouve ces talents que nous accompagnons et le gouvernement de son excellent président Patrick Salon a mis un point d'honneur là-dessus et je voudrais également finir mon conseil en vous disant de tout mettre ensemble avec votre formation on ne dit pas de commencer à chanter à longueur de journée au point d'oublier l'essentiel de votre formation ça se joue ensemble les esprits intelligents c'est comme ça que ça se met on utilise le temps vraiment à bon escient je voudrais donc vous demander de tenir compte de cela La remise de matériel et d'équipement artistique culturel et sportif est l'aboutissement du processus de la réorganisation des associations étudiantines enclenchées par le gouvernement de la rupture depuis 2017 Les réformes de la réorganisation des associations étudiantines se sont heurtées au départ à quelques résistances sans jamais créer le nid à un quelconque bras de fer entre les autorités et les étudiants En prenant exemple sur cela la ministre Eléonore Yaï Ladequin a sensibilisé les étudiants à être tolérants et adopter des comportements de paix pendant la période électorale de la présidentielle du 11 avril prochaine Nous sommes dans une grande période et je ne peux pas quitter et venir ici sans vous inviter à être les ambassadeurs de nos violences Vous, vous êtes l'exemple et vous pouvez vous citer en exemple parce que tout ce processus a été responsable chaque acteur a joué sa partition On n'est pas allé dans la violence mais on a fini par se comprendre et vous devez être porteur de cela parce que dans tous les cas lorsque nous regardons le poids de la jeunesse elle est importante Une jeunesse mal encadrée mal accompagnée c'est vraiment la bombe la véritable bombe de demain et c'est pour cela qu'aucun gouvernement ne l'a admis de cette façon On fait en sorte qu'on profite de ces occasions pour vous encourager et aller vers les élections vraiment de paix vers les élections de paix Moi je voudrais très sincèrement compter sur vous Ce que le gouvernement actuel a fait jusque là si vous voulez que cela se perpétue c'est dans vos mains Si vous ne voulez pas qu'il y ait encore recommencement c'est encore là c'est à vous de savoir ce que vous gagnez et lorsque vous allez et qu'on vous parle les chers amis si je ne le dis pas c'est que c'est pas bien Lorsqu'on parle allez-y écouter allez-y écouter ne bouchez pas vos oreilles écoutez et apprenez quelque chose et si ce n'est pas conforme à ce que vous savez poser des questions c'est ce qu'on vous a appris dans les amphis faites-le et c'est un jeu intéressant c'est un jeu amical et à l'issue on dit voilà c'est temps qui a gagné temps n'a pas gagné on s'entend on plie les bagages et la vie continue il ne faut pas faire de ces occasions des moments d'adversité au point où après on ne soit plus capable de se parler je ne le souhaite pas pour vous je profite pour vous souhaiter de continuer vos activités académiques dans la paix et que Dieu continue de nous garder vive donc le savoir-faire universitaire vive la coordination je vous remercie la liste des sites retenus dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus qui démarrera ce jeudi 1er avril 2021 est rendue publique la campagne de vaccination se fera sur son 18 sites répartis dans les départements du littoral de l'Atlantique de l'Omé et du Borgo dans le département du littoral 18 sites dont le CNHU Ubekoutukumaga le CHUMN les centres de santé de Placodji Bégamé Akopato Kouissinou Djoméoutin Avotrou Aélawadjé Saint-Michel Zogbo sont retenus dans les communes de Zé Toffo et Alada Saint-Cite sont retenus dont les centres de santé d'Alada de Sékou de Zé Daguet de Toffo La commune d'Abomekalavi compte 17 sites dont l'hôpital de zone d'Abomekalavi les centres de santé de Koukoukodi Révié Dekoumbe Ouame etc. Les communes de Ouida Bomasé et Toribosito comptent respectivement 5, 3 et 2 sites de vaccination Trois catégories de personnes sont prises en compte pour cette première phase de vaccination Il s'agit du personnel de santé les personnes souffrant d'une maladie comme le diabète la drépanositose l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires et des personnes âgées de 60 ans et plus Et voilà ce sera tout pour cette édition Merci de votre aimable attention Passez une excellente soirée Bonsoir Sous-titrage ST' 501